Ce que vous voyez là les amis, c'est un homme concentré. Mais là, vous voyez ce regard ? Ça c'est le regard du gars qui va prendre des risques. Ok, épisode très brûlant qui arrive. Et quand je dis brûlant, c'est dans tous les sens du terme. On va avoir chaud. Yo les amis, c'est Patch Curtis ! On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Ark The Center. Et aujourd'hui, timing de Pyromane. C'est parti ! Alors les amis, j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde est en forme. Il faut que je vous montre. Donc le dernier épisode, on avait fait un bateau pirate. Et là, j'ai rajouté le skin. Vous savez, le skin Bob Tails qu'on avait sur Scorch. Et regardez comment ça rend. Ça rend super bien. Du coup, je regrettais de ne pas vous l'avoir mis dans la vidéo. Mais je n'y ai pas du tout pensé. Et au moins, pour ceux qui n'ont pas le DLC Bob Tails. Et bien voilà, vous avez vu comment faire un bateau pirate avec les matériaux de Ark classique. Mais regardez comment ça rend. Et j'avais oublié aussi de faire la proue. Alors, hop là, voilà. Là, j'ai fait une petite proue. Hop, voilà. Bon, c'est petit, on fait ce qu'on peut. Mais regardez, c'est un petit détail qui rend super bien. Donc voilà, je voulais vous le montrer. Et je trouve que l'aspect du bateau est vachement plus joli comme ça. Voilà. On a tous les petits coffres de trésors. On a tout le bateau. On a les petits pingouins qui sont là. On est bien. Alors, il faut que je vous montre aussi quelque chose d'autre, les amis. Quelque chose qui est avancé. Alors, j'ai toujours un petit problème. C'est que... Hop là. Voilà. On va devoir piquer une petite tête. Mais il faut que je vous montre parce que j'ai commencé l'enclos marin. Alors, ce n'est pas du tout fini. Mais j'ai déjà fait la structure de base. Au moins, les contours. J'espère que ça va vous plaire. Et que vous allez comprendre un petit peu où je vais avec ce petit enclos marin. Regardez-moi ça comme c'est beau. Je pense que je vais prendre un volant pour vous montrer. Ça va être plus simple. Alors, regardez la structure. Donc, je suis parti sur quelque chose de plat. Pour essayer de, par la suite, faire un raccord avec le pont là-bas. Donc, j'ai une petite idée. Ça va être sympa. Et tout ça, je l'ai construit du coup avec le mode clinger additionnel. Structure. Voilà. Tous les modes sont dans la description dans tous les cas. Ça permet de ne pas mettre des piliers déjà jusqu'en bas. En fait, on met des... Oula, on va faire attention de ne pas tomber. Des fondations avec des tonneaux. Ce qui fait que ça fait flotter les structures. Et juste en dessous, je vais finir avec des filets. Ça coûte vachement moins cher en ressources que du métal. Mais par contre, c'est vachement moins solide. Donc, ça veut dire qu'en cas d'attaque, ça peut être chaud. Mais voilà. J'imagine qu'en mettant des fondations ici, il y aura moins de dinos qui vont pop dans le coin. Et du coup, on ne subira pas des attaques. Mais bon, ça, je vous le montrerai ultérieurement. On se fera une petite vidéo construction de l'enclos marin. Mais en tout cas, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a les petits filets qui descendent comme ça. Ouh ! Il y a quelque chose dans l'eau, par contre. Ah ben, voilà. Ça pop quand même. Alors, non. Non, non, non. Bon, ce n'est pas grave. Ok, fais comme tu veux. Là, il y a quelque chose. Ah, c'est des remantas. Ok, c'est des remantas. J'ai aussi ajouté le mode Pride Color. Voilà. Ce qui fait que ça ajoute plein de dinos colorés. Donc, on pourra se faire quelques petits timings. Et à mon avis, on va avoir des Pteranodons de qualité. Des Argentavis de qualité. Et ça va être sympa. J'aimerais bien aussi avoir des petits castors de qualité comme ça. Ben, en tout cas, de couleurs, quoi. Voilà. Pour avoir plein de jolies couleurs. Mais les jolies couleurs, je n'aime pas trop sur les dinos. Mais j'aime bien sur les volants. Je ne sais pas si vous êtes pareils. Mais voilà. Donc, les amis, on va en profiter. Oui, j'ai tamé aussi quelques petits Pteras. Justement, voilà. J'essaye d'avoir des bonnes stats, mais je n'en ai pas. Donc, c'est compliqué. Voilà, donc, du coup, l'aspect extérieur du bateau. Voilà. Hop. Voilà. Ça rend plutôt pas mal, hein. Bon. Allez. On a assez gagné de temps. On va s'occuper du Pyromaine. Et les amis, je tiens à remercier tous ceux qui pensent à liker les vidéos. En plus, on est vraiment de plus en plus nombreux sur cette chaîne. C'est quand même incroyable ce qui se passe. Ça fait extrêmement plaisir. Donc, je tenais à tous vous remercier. Merci aussi pour tous vos commentaires. Je les lis tous. Je n'en rate aucun. Merci aussi aux membres YouTube. Vous êtes les boss. Ça me soutient énormément. Je ne sais pas comment je ferai sans vous. Mais bon, on continuerait quand même. Mais voilà. C'est vraiment un plus. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à tous, les amis. Et n'oubliez pas de rejoindre le serveur commu. Il est en cross-plateforme. Donc, les amis. Voilà. Pour ceux qui sont sub-YouTube. Voilà. Une petite place vous attend. Donc, n'hésitez pas. On vous garde une place au show. Et en parlant de show, les amis. On va s'attaquer au Pyromaine. Eh oui. Ça, c'est... Ça, ça ne va pas être le truc le plus simple. Vous avez remarqué que j'ai redouté ce moment. Que j'ai pris mon temps. Qu'est-ce qu'il va nous falloir ? Donc, il va nous falloir un fusil à pompe. Ça, on a. Il va nous falloir la spyglass. Des balles de pompe. Ah ! J'ai oublié de vous dire. J'ai looté. Oh là là. Regardez-moi ça. On va passer en caleçon mythique. Donc, on supprime le costume. On va se mettre ça. Ah voilà. Quel but mythique, les gars. Ça y est. Ça, ça fait plaisir. Et pour le Pyromaine, il va falloir qu'on s'équipe quand même. Parce que je pense qu'il va nous faire très mal. J'ai looté quelques trucs. J'ai même les gants mythiques. Ça, c'est pas mal. Et si on se mettrait des petites chaussures avec ? Ouais. Parce que là, je pense que les amis, ça va être sport. On va même se mettre la tête. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est moi. C'est moi. C'est toujours Patch Curtis. Mais bon, ce que je vais faire, c'est qu'on va retirer le petit chapeau. Voilà. Comme ça, on me reconnaît mieux. Ok. Qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce que j'ai un petit peu de flow comme ça là ? C'est pas mal ? On est bien ? Impeccable. On va prendre un Pteranodon pour attirer le Pyromaine hors de son île enflammée. Donc, on va se prendre quelques criaux. C'est possible qu'on parte là-bas en bateau. Je crois que c'est ce qu'on va faire. On va se prendre l'argent avec nous en cas de besoin. Un Pteranodon ou deux aussi en cas de besoin. Voilà. Donc, on va s'équiper ça. Tac. Et tac. Je ne le sens pas des masses. Je vous le dis franchement. Je pense qu'on va galérer. Ok. Un Pteranodon. C'est bon. L'argent à vis, on va descendre avec. Le fusil à pompe, on a. Je ne vois pas ce qu'il me faut de plus. On n'a besoin de rien pour le tamer à part un peu de skill. Tac là-dedans. Pareil. Pas besoin de tout ça. Ok. Eh bien, écoutez. Je pense que c'est bon. On va se prendre un deuxième Pteranodon en cas où on en perd un. Et puis, voilà. On va se prendre le bateau parce que comme ça, si on meurt, on aura un lit à côté. Donc, on sera bien. Voilà. On va espérer qu'il ne tape pas le bateau, qu'il ne casse pas de tout. Et on sera bien. Alors, j'en ai spoté un. Un 150. Et je crois qu'il y en a un 145 aussi. Hop. Hop. Conduire. Et c'est parti. Pirate des Caraïbes. Ce qui serait bien, ça serait qu'on arrive en vie quand même. Avec un bateau. Parce que si on casse le bateau avant, on va... Oh, le pingouin ! Qu'est-ce qu'il fait, le pingouin ? Oh là là ! Oh là là ! Il me fait peur, lui. Il me fait peur. Attendez, le pingouin va le cryo. Hop. D'ailleurs, j'ai oublié de le renommer. Voilà. Petit plongeur, créature. Changer son nom. On va t'appeler Pingoui. Voilà. On avait dit qu'on va t'appeler Pingoui. Hop. Comme un petit Kinder. Voilà. On va te cryo pour te protéger parce que je ne le sens pas, l'histoire, là. Je n'ai pas envie qu'il ait un problème, celui-ci. Ok. Allez. Hop. On y retourne. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Oh là là, que c'est beau. Que c'est beau. Que c'est beau. Je vous avais demandé d'ailleurs sur la vidéo précédente, quand on a construit le bateau, si vous voulez que je vous fabrique un yacht. Vous m'avez tous dit oui. Donc, on va se faire ça. Ça va être plutôt pas mal. Aussi, un autre avantage du mode Pride Color, c'est que du coup, on a des poissons aussi de toutes les couleurs. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça va être plutôt pas mal. Il est là-bas. Donc on va passer à gauche. On va longer la côte gentiment et on va arriver jusqu'à cette île volcanique qui ne paraît plus très volcanique, mais qui est jolie quand même. Et bien écoutez, ça va être une première. On va se tenter ça. Voilà. Je ne suis pas très très confiant. Mais en réalité, j'ai quand même déjà tamé des Shadow Men. J'ai déjà fait de la repro de Shadow Men pour ceux qui ont vu mon exploitation sur Fjordur. On avait à peu près 250 Shadow Men avec toutes les couleurs, etc. Avec des bonnes stats. On avait fait aussi le Fenrir Alpha avec des Shadow Men. Donc voilà. C'est un dino que j'adore. C'est un dino que j'ai bien bossé. Mais là, c'est le Pyromane. Donc c'est la même famille. Mais. Oh. Attention. Mais c'est pas tout à fait pareil. Et ça se tampe pas de la même manière. Donc les amis, on croise les doigts. Ok les amis. On arrive sur la fameuse île. Et donc là, maintenant, il va falloir repérer notre Pyromène. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même éviter les fonds marins. Parce qu'à tout le moment, on peut se faire attaquer par une baleine. Donc il faudrait que je m'approche d'une côte. Et garer le bateau tranquillement près d'une côte. Histoire de le sécuriser. Voilà. Sans qu'il se fasse attaquer par quoi que ce soit. Là par exemple, parce que c'est profond. Là, ça devrait aller normalement. Hop. On ne devrait pas être embêté par des baleines. Ok. Ici, on est bien. Très bien. On va pouvoir éteindre notre bateau. Ok. Alors, je me rends compte d'une chose. C'est que je suis encore une fois parti sans viande. Ça veut dire que si je prends des dégâts, je suis mal. Donc il va falloir faire très 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 attention. Surtout que le pyromène, bah écoutez, c'est très sport. Il y a un truc à faire aussi. Donc c'est, une fois qu'on a trouvé notre pyromène, c'est de l'attirer à un endroit où il y a beaucoup de dinos. Chose qui n'est pas le cas sur cette île volcanique. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de dinos, quoi. Vous voyez, si on trouve un pyromène ici, bah le problème, c'est que voilà, pour aller se taper ou quoi, c'est pas l'idéal. Et l'idéal, ça serait d'en trouver un là et de l'amener sur les côtes en face. Ça, ça pourrait être pas mal. Regardez, en plus, là, ce qu'on a. Ça, c'est pas bon non plus, hein. Ceratosaure. Que je n'ai toujours pas tamé, d'ailleurs. Je rechine à le tamé, ce dino. Il y a des bestioles quand même. Ah, il y a des bestioles, regardez. Avec le mode Pride Color. On a vraiment les jolies argennes comme ça. Ah bah, c'est un 140 en plus. Voilà. On a des belles petites choses comme ça, plein de petites couleurs. Donc, voilà. Bon, regardez, un rose violet là-bas. Hop, argent level 20. Oh, celui-là, il est joli aussi là-bas. Il a du bleu 130. Et là, 130 aussi. Voilà, on a des jolis petits oiseaux. Bah, écoutez, on va repérer notre pyromène. Et dès qu'on le trouve, eh bien, écoutez, on va commencer le processus de timing. Et à mon avis, le processus va commencer par l'attirer dans l'eau et l'emmener sur une île beaucoup plus safe. Ok, les amis, j'ai repéré notre petite bête à feu. Elle est juste ici. Regardez. Tac. Pyromène, level 150. Voilà, à côté d'un joli carneau. Alors, par contre, on s'est arrêté beaucoup trop tôt. Il aurait fallu qu'on avance un petit peu. Le bateau est derrière l'île qui est derrière moi. Donc, on va aller rechercher le bateau. On va le ramener ici. Par contre, mauvaise nouvelle. Le truc, c'est que là, il n'y a pas beaucoup de dino. Ouais, c'est plutôt calme. Ce n'est pas terrible. Tout ce qu'on a là. Ah, il y en a un petit peu, mais ce n'est pas non plus la fête, quoi. Un peu de scorpion, un peu de carneau. Parce que le truc, c'est qu'il ne faudrait pas se retrouver sans dino. En plus, ce n'est que les carnivores. Donc, il faudrait qu'on l'amène de ici. Il faudrait qu'on l'amène jusqu'à la plage, là-bas. Waouh, ça fait loin. Ça fait loin, ça fait loin, ça fait loin. Ok, mais écoutez, on va tenter le coup. On va déjà aller chercher le bateau. Ok, donc là, techniquement, on arrive du bon côté de l'île. Il ne doit pas être loin. Je crois qu'il est après cette île-là. Allez, on devrait être pas mal, là. Regarde un petit peu les dino. On ira faire un repérage avec le Pterra. Ça se trouve, on peut peut-être le tenter ici. Mais c'est vachement plus dangereux, quoi. Imaginons qu'on rate. Oh, le beau T-Rex à gauche, c'est magnifique. Imaginons qu'on... Oh là là ! Encore un T-Rex à droite. Ouais, voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème de cet endroit. C'est que si on ne le fait pas en un coup, si on ne le one-shot pas, on peut avoir des gros risques après de mourir, tout simplement. On ne va pas se mentir. Après, ce n'est pas l'idée. En plus, je n'ai même pas de viande. Voilà. Est-ce qu'on est profond ? On va se mettre ici. Voilà. Ok. Bon, 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 bon. Écoutez, je ne suis vraiment pas serein. Hop, ouais, on est bien. Hop, on ne casse rien. On éteint le bateau. Oh là 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 là. C'est chaud, hein. C'est chaud. On va faire un petit repérage en Pterra. C'est fou de ne pas être serein comme ça. Donc, on a le pyromène ici. Le pyromène. Si on le tape ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Si on le tape ici, on a un carnot. Et ensuite, on va devoir galoper. Et il y a un timer. Donc, c'est ça qui est chaud, quoi. Et après, ici, on n'a rien du tout. Il est vraiment dans le pire endroit possible, quoi. Ah, la vache. Et si on l'emmène sur l'île en face, voyons voir. L'île en face, ça peut être jouable, mais ce n'est pas la fête non plus. C'est du carnot. Ça peut faire mal. Ah, il y a du scorpion. Il y a tout ce qui va bien, quoi. Du scorpion, mais pas beaucoup de dinos terrestres. Ah, il y a un lion. Ok. On repère. Et on ne voit rien de fifou. Ok, non, bon, on laisse tomber. On laisse tomber cette plage-là. Euh... Ok. On va aller voir en face. Par contre, l'énergie de mon pterra, ce n'est pas non plus dingo. Ouh, la vache. Il va falloir prendre ça en compte aussi. Et oui. Et comme je ne l'ai pas beaucoup utilisé, celui-là, il n'a pas beaucoup de points d'XP. Ok, on va se poser là. Très bien. Et vache, l'emmener jusque là-bas à la nage, ça va être long. En espérant qu'il ne se fasse pas bouffer par des requins. Oh, l'olololololo. Bon, ça va être compliqué, hein. Ah, ça va être très compliqué, ouais. Et la plage d'en face, est-ce que... Il faut vraiment que la plage d'en face se soit parfaite pour prendre ce risque. Oui, ça a l'air pas mal. Ah, ça a l'air bien. Ouh, il y en a plein de petites bêtes, là. Qu'est-ce qu'on a là ? Beaucoup de dodo. Eh ben, ça, c'est bien, ça. Il y en a plein. Des parasors. Très bien, très bien, très bien. Du dilo. Oh, regardez-moi ça, tous ces petits parasors, là. Plein de bébés. Oh, bah, c'est impeccable. Oh, il y a même une tortue. Il y a deux tortues. Ok, c'est ici qu'il faut l'emmener. Ok, très bien. Bon. Le plan commence à prendre forme, les amis. On est prêt... On est prêt à l'enclencher, hein, j'ai envie de vous dire. Bon. Juste, le seul truc qui m'inquiète, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment le côté traversé de tout cet océan. Ça fait quand même beaucoup. Bon. Allez, que les jeux commencent. J'allais vous dire qu'il y a une bêtise qu'il ne faut pas que je fasse. C'est bien celle-là. C'est de garder mes dinos ici. Donc, maintenant, je me dis, est-ce que je prends l'argent ? Ou est-ce que je prends le pterra pour l'attirer ? Je pense que l'argent a plus de vie. Hop. Et les pterras serviront de renfort, comme d'habitude. Ok, 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 ok. Je ne suis pas serein du tout. Coucou. Il m'a vu ? Coucou. Oh, il m'a vu. Il m'a vu. Il faut faire attention à ses attaques. Oh, la vache ! Ah oui, d'accord. Ok. Ouais. Ah bah, vous voyez, ça, ça pique déjà. Ça, ça commence bien. Voilà. Allez, viens, mon petit. Oh, la vache. Le barbuck, il s'arrête quand, les gars, là ? Oh, la, 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 la. Ok, ça va. On tient bon. On tient bon. Ça met du 4. Non, non, non. Ne fais pas demi-tour. Ne fais surtout pas demi-tour. Viens ici. Viens ici. Ok, c'est bon. Viens ici. Viens ici. Ok. C'est bon. Allez, on reste près de l'eau. Oh, la vache, il y a de la route, hein. Ok, ça va, il nous suit. Allez, normalement, si on reste tranquillou à cette vitesse, on va pas l'emmener jusqu'au bout. Et s'il se fait pas bouffer entre temps, ça serait bien. Voilà. Continue comme ça. Ah, t'auras jamais autant nagé de ta vie, hein. Impeccable. Eh ben, vous voyez, je pense que l'argent a la vitesse idéale, justement, pour l'agro. C'est impeccable. Eh ben, voilà, il fait demi-tour. Le problème, c'est qu'il fait demi-tour assez vite, quand même, hein. Il ne faut pas faire demi-tour. Et nous, ça va, en énergie, on est bien. C'est dommage qu'on puisse pas le grabe. Ah ben non. Voilà. Par ici. Ah, il y a un petit peu de nage, hein. On va pas se mentir, hein. Voilà. Essaye de mettre un petit croc. Voilà. Garde bien l'agro, comme ça. Voilà. C'est qu'il fait mal. Ok. Allez, on va l'emmener tout doucement. Lentement, mais sûrement. Aïe. Aïe. Continue, continue. Voilà, continue. Ouais, c'est mieux de le faire avec un argent. Comme ça, l'argent peut tanker. Beaucoup mieux. Ne fais pas demi-tour, voilà. Ça va bien. Allez, on va jusqu'au bout, comme ça. Écoutez, il a pas lâché l'agro. C'est impeccable. Donc, il faut y aller bien lentement. Et puis, se prendre un petit croc de temps en temps. Mais vraiment, rester bien au-dessus de lui. Oh la vache ! Il a mis un 296. Il est où ? Il est où ? Ah, c'est pas possible, ça. Bon, il vient de me mettre un 296. Et il a des pops instantanément. Ah, je suis un peu déçu parce qu'on était presque arrivés. Bon, bah écoutez, c'est ce qu'on appelle un faux départ. J'ai pas vraiment compris. Le dino m'a mis un gros coup. Et ensuite, il a des pops. Peut-être... Alors, je vais sûrement dire une bêtise. Mais peut-être que les pyromènes ne sont pas faits pour rester dans l'eau aussi longtemps. Étant donné qu'ils sont principalement ornés de feu. Mais j'ai un petit doute là-dessus. Je pense qu'il y a plutôt eu un bug. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller rechercher de la viande. Histoire de me mettre bien. Parce que sinon, ça va poser problème dans pas longtemps, c'est sûr. Et on revient pour retrouver un pyromène. Re, les amis. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que juste à côté, on a un autre pyromène. Et qui, en plus, est bleu ciel comme mon caleçon. Donc ça, ça m'intéresse. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il est 85. Donc, je pense que... Bah tiens, il y a du feu là-bas. Je pense qu'on va se le tenter. Au moins pour la couleur. Et 85, ça va encore. De toute façon, je pense pas faire ma vie en pyromène sur ces centers. Je suis plutôt dans le monde aquatique. Et ça pourra nous faire un petit pote. Et en plus, il a les couleurs du caleçon. Donc là, les couleurs du caleçon, les amis. Je pense qu'on est obligé de passer à l'action. Voilà, j'ai pris un petit peu de viande de poisson. J'avais pas de viande de dino cuite. Mais j'avais quand même deux petites potions de vie que j'ai lootées. Donc, j'ai fait comme ça. On a la petite gourde. Écoutez, on va retenter l'opération. On va rattirer la bébête dans l'eau. Hop, viens par ici. Allez, jette-toi. Jette-toi. Impeccable. Ah bah voilà. Ok. Il est où ? Où est-ce qu'il est encore ? Ah, il est là. Ok. Allez, viens par ici. Viens par ici. Voilà, mets tes petits crocs. Ok. Ok. C'est violent quand même. Ok, ok. Mais en fait, il y a plus de peur que de mal parce que finalement, ça fait pas beaucoup de dégâts. Hop. Allez. Et tu vas essayer de pas dépop cette fois. Ok, le pyromène arrive à bon port. Sur la bonne île. Ok. Maintenant, on va lâcher l'agro. Ok. Alors, repérage, repérage. Dilophosor, dilophosor. Ok. Ok. Ça, c'est des mouettes. Faut faire attention. Ok. Et plein de dodo. Bon. Bah, les amis, c'est le moment. C'est le grand moment tant attendu. Alors là, il va falloir faire attention de pas se faire cramer. Donc, il faut le laisser dans l'eau. Il faut le remettre dans l'eau, du coup. Qu'est-ce qu'il fait ? Là, il nous fait des burns. Viens par ici. Voilà, par là. Voilà, retourne dans l'eau. Ok. Ok, ça va aller. Ça va aller. Reste ici. Non, non, non. Non, 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 non. Viens par ici. Viens par ici. Viens ici. Ah, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Voilà, reste ici. Ok. Tu tiens bon ? Oui, oui, il fait chaud. Ça, je te l'accorde. Ok. Bon. Ça va aller ? Tu t'en remets ? Ok, très bien. Il est où ? Il est où ? Non, 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 non. Ah, non, 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 non. Viens ici. Viens ici. Hop. Pas bouger. Ok. Pas bouger. Eh bien. Moi, je reprends un petit coup de chaud, mais c'est pas grave, ça va aller. Enfin, ça va aller. Un vrai coup de chaud, quand même. Ok, attendez, j'attends que ça passe. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Ouais, c'est... Il fait chaud, ici, quand même. Je crois que j'ai pris un petit coup de soleil. Ok, bon. Allez, c'est parti. Petite potion. Il est où ? Oh, non, il est retombé. Oh, la vache, il est parti trop loin. Non, non, non. N'attaque pas la tortue. Ouais, reviens ici. Voilà. Voilà. Oh, la vache. Alors, attendez. On va attendre qu'il se remette full. On va attendre qu'il mange le petit parasaur. Ok, parce que là, il a plus beaucoup de vie. Ok. Là, il s'est mis bien. Oh, là, il se met super bien. Ok, c'est maintenant. Ok, c'est maintenant. Oh, la vache, il va me faire mal. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Ah, c'est bon. C'est bon. Allez, c'est parti. Let's go. Et là, on peut taper tout ce qu'il y a là. Voilà, viens par ici. Sors de l'eau. Ok, la tortue. C'est parti. Voilà, on le met en feu. Et le but, ce n'est pas de le tuer, mais ça va être d'aspirer sa flamme. Voilà. De manière à augmenter le timer. Ok, on respire sa flamme. Voilà. Ok, ok. On le rend flamme. On respire sa flamme. Le but, c'est qu'il soit en feu. Voilà. Ça, c'est bien. Ok, jusqu'ici, tout va bien. On respire sa flamme. Attendez, on est un peu coincé. Il m'a attrapé ! Ok. Ok. On ne prend pas de risque. On respire la flamme. Ok. Ok, ok, ok. Et on est bon. Voilà. Ça a l'air de bien se passer. On va respirer sa flamme pour le timer. Attention de ne pas aller dans l'eau quand même. C'est dangereux parce qu'on flirte vraiment avec la limite de l'eau, là. Ok. Ok. Ok, très bien. Ok, par contre, notre pyromène n'a plus de vie. Notre pyromène n'a plus de vie. Oh là 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 là. Ok. Ok. On a respiré la flamme pour le timer. On va aller se taper autre chose. Quelque chose de moins agressif. Et là, notre pyromène n'est pas en forme. Des dodos, ça serait très bien des dodos. Voilà. Voilà, avec ça on est sûr de... De pas trop souffrir. Ok. Pas de mouettes. Ça, très bien. Ok. On remet le timer. On aspire. Voilà, ok. Ok. Voilà. Hop, voilà. Le but c'est de les enflammer tous, là. Ok. Ok. Je ne sais pas si j'ai dit une bêtise au niveau du pyromène ou si c'était la tortue qui n'avait plus de vie. Hop. On va se réaugmenter le timer. On aspire la flamme. Ok, les dodos. Oh, les petits dodos roses. Incroyable. Ok. Ok. Quoi qu'est-ce qu'il est tamé, là ? Quoi qu'est-ce qu'il est tamé ? Activate, boost, tame. Ah ok, ok. Ok, c'est bon. Il est tamé ! Ça, ça fait plaisir. Ah bah voilà, bouffe tout maintenant. Voilà. Oh, il est trop mignon le petit dodos. Oh. Ah. Eh bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Eh bah dis donc. Voilà. Bah, alors. En soi. Vous allez me dire, euh... Oui, bah alors là, voilà. On a un peu galéré, certes. Mais finalement, c'est pas si compliqué. Parce qu'il suffit d'aspirer la flamme à chaque fois. Et hop. Voilà, on remonte le timer. Ça nous évite d'être décédé, tout simplement. Donc quand on n'est pas décédé et qu'on a beaucoup de dinos sur la plage. Eh bien écoutez, ça se fait bien. Voilà. Regardez-moi ce joli petit baby assorti à mon caleçon. Ah bah là, oui, je suis quand même assez content. C'est dommage qu'on n'ait pas eu le 150. Ça, c'est vraiment dommage. Mais, euh... Mais au moins, on en a eu un de la couleur que je voulais. Donc, euh... Ça, c'est plutôt cool. Et même s'il est moins fort, c'est pas grave. Comme je vous disais. Hop. En plus, c'est le premier. Viens par ici, toi. Viens. Par ici. Par ici. Rapproche-toi. Oh là, j'ai une petite boudin. Oh, l'argentie boudin. Il n'est pas content du tout. Ok. Par contre, on va tester un truc. C'est au niveau de ses sauts. Ah, ça y est, il arrive. Est-ce qu'il fait des vrais sauts ? Ok. C'est sympa. Sympa. Mais, il me semble que le Shadow Man avait vraiment un saut incroyable. Il fallait rester appuyé et il s'envolait. Ouais. Ah, ça y est. Il n'y a que moi qui sais le faire. Voilà. Ok. Les petites attaques. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal. Il fait ses petits sauts. Un petit truc que je lui reprocherais, c'est qu'il ne grimpe pas les pierres comme ça. On peut vite se retrouver coincé. C'est un peu embêtant. Et honnêtement, je ne sais pas pour vous, mais je le trouve plus joli sans les flammes. Comme ça. Voilà. Je le préfère comme ça, moi. Après, dites-moi dans les commentaires si vous le préférez avec ou sans les flammes. Le petit Dodo 135, il y passe. Je ne lui mets que du 44 quand même. C'est ça qui est fou. Et cette tortue qui était level 60. Ah, bah oui, non. C'était la tortue qui n'avait plus de vie. Bah oui, c'est bien ce que je me disais. Voilà. Ah, le but, c'est de ne pas tuer les dinos. Quand on tombe sur des tortues, l'avantage des tortues, c'est que ça tanque bien. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ce qu'il faut, c'est vraiment... Qu'est-ce que c'est que ça ? Enchaîner. Attends, mais il est trop beau celui-là, là. Attends. Pas bouger tous. Passif tous. Est-ce que j'ai des flèches narco ? Oh, je n'ai pas de flèches narco. Et pour une fois que j'aime bien une mouette. Non, mais regardez-moi la beauté de cette mouette. Magnifique. Oh, c'est dommage. C'est dommage, je n'ai pas pris de flèches narco. Bon, eh bien, écoutez. En tout cas, c'est une réussite. Même si ce n'est pas le 150 du début, le timing reste le même. On a un 85 et en plus, il a les couleurs qu'on veut. Donc, ce n'est pas mal. À mon avis, Lola a dû se régaler sur le timing de Pyromène. Mais comme je suis interdit de regarder ses vidéos pour ne pas me spoil où est son emplacement, eh bien, du coup, je ne peux pas trop savoir. Mais j'imagine que, voilà, je pense qu'elle qui adore les chats, elle a dû se faire un petit plaisir. Et ça, je n'en ai aucun doute. Ok, eh bien, très bien. Très bien, le petit Pyromène s'est tamé. Ça, c'est une bonne chose de faite. Il va nous falloir une petite cryo pour le ramener sur le bateau. Et on va rentrer gentiment à la maison. Hop, et puis il va nous mettre, il va nous faire le feu. Eh bien, voilà, regardez de la viande cuite. Ça, c'est trop bien, ça. Ça, c'est vraiment trop bien. Oh, les amis, qu'est-ce que je vois, là ? Regardez-moi ça si ce n'est pas un autre Pyromène de la même couleur. Oh non, 145 mâles. Je n'ai pas le choix. Oh, je n'ai pas le choix. Je n'ai absolument pas le choix, en fait. Attendez, on va vérifier qu'il y ait bien le couleur qu'elles sont. Oh là là là, je n'ai pas le choix. Allez, viens. Non, 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 reviens par ici. Alors, attendez. Je vais d'abord retourner au bateau. Je vais sécuriser le premier Pyromène. Je sens qu'il va y avoir une dinguerie, là. Allez, on sécurise. Bon, il faut savoir que l'argent, je ne peux pas le cryo. Hop. Parce qu'en fait, il y a des structures dedans. Comme je suis dans les travaux, j'ai plein de structures dans l'argent. Voilà. Ok, mais écoutez, c'est reparti. On a tout ce qu'il faut. Du courage. Un caleçon. C'est tout ce qu'on a besoin. Oh, mais je suis dégoûté, les amis. Le Pyromène vient de se faire cartonner par le Rex. Oh là 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 là. Mais non. Mais comment ? Oh, mais Arc, c'est vraiment un ascenseur émotionnel. Je trouve un 145 de la même couleur. Et le temps d'aller au bateau et de revenir, il est mort. C'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Oh, j'ai les boules. J'ai les boules. Mais t'es level combien ? T'as pas un T-Rex level 20, mais il y avait un deuxième Rex. En fait, j'étais à deux. Oh là 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 là. Le temps d'en tuer un et le deuxième l'a fini, quoi. Oh, c'est dur. Ah, c'est dur ce qui se passe. Je regarde. J'essaye de garder un peu d'espoir. Mais oh la vache, il a pris un petit coup de chaud aussi, cet Argent là-bas. Oh non, c'est foutu. Le bateau était juste là. J'ai quand même pas été bien loin. Oh là 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 là. Ah, c'est dur ce qui se passe. Ah, c'est dur ce qui se passe. Très très dur. Bon, ok. Ok, c'est un peu la déception là pour le coup. Mais bon, on en a déjà eu un. Allez, on va se contenter de ce qu'on a. Mais Ark, c'est vraiment les montagnes russes. Quand Ark vous donne, Ark vous reprend. Et moi qui pensais repartir avec un baumal de la même couleur 145, je me suis dit que ça aurait augmenté un petit peu le niveau quand même si on faisait un petit bébé. Ça aurait pu être vraiment cool. Alors, toi, pas bouger. Ah, c'est dur ce qui se passe. Ah, c'est dur. Ah, j'aime pas ce qui se passe là. J'aime pas ce qui se passe. Mais bon. Hop. On va quand même récupérer notre petit baby là. Parce qu'il y a un truc que j'aimerais bien voir. Hop. Voilà. Viens par ici mon petit. Regardez comment ça aurait été beau. Un joli couple. Ça, c'est pour le transformer en chat. C'est trop mignon. Hop. Ah, ouais. Ah, ça, j'aime ça. Ah, ça, par contre, j'aime. Hop. 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 Ah, oui. Ah, ça, je valide. Ah, ça. Ah, ben voilà. Vous voyez, il me remonte le moral. Voilà. C'est ça des fois. On en veut toujours plus. Et on ne sait pas se contenter de ce qu'on a. Alors, on a un super joli baby. Et on va le ramener en douceur à la maison. Et ça y est, on arrive sur nos récifs. Ah, là, là. Qu'est-ce que je l'aime, cet endroit. Mais qu'est-ce que je l'aime. Oh, là, 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 là. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. Ah, je ne suis pas pressé d'aller sur Aberration. Vous imaginez, là, comment je m'habitue à la mer. Au plein air. Au soleil. Et tout ça, tout ça. Et qu'ensuite, je vais devoir... Pour moi, c'est la même... Alors, excusez-moi pour le créneau. Pour moi, c'est vraiment rentrer dans une boîte. Elle est sur Aberration. C'est rentrer dans une cave et ne plus jamais en ressortir. Ah, là, là. J'espère qu'on s'en sortira bien. J'en doute. J'en doute. Je pense que c'est une série où vous allez bien rigoler. Après, il n'y a pas encore de date de sortie. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. Hop. Et prenons le temps sur The Center. Profitez de ces grands espaces. De cette météo clémente. De ce côté tropical. Profitez, les amis. Profitez. Hop. Et là, on est bon. Ok. Impeccable. Le bateau est amarré. Viens là, mon petit père. Alors, il y a un truc qu'il faut que je fasse aussi. C'est qu'il faut absolument que je continue le port. Parce qu'à chaque fois que je descends mon bateau, je finis dans l'eau. Comme ça. Voilà. Sauf que quand j'y arrive, je n'y arrive jamais. Bon. Voilà. Comme ça. Ah. Il s'éteint comme une allumette, celui-là. Il m'a fait peur. Oh, là, là. Il est trop beau. Je le préfère vraiment sans les flammes. Hop. Je le préfère mouiller. Voilà. Comme ça, là. Il est stylé, là. Voilà. Ça, j'aime bien. Très bien. Eh bien, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Il était temps que je le tame, quand même. On va dire qu'il s'est fait désirer, ce petit chaton. Hop. Et normalement, il est censé allumer le feu. Voilà. Un peu comme Johnny. Je ne sais pas s'il faut du bois ou s'il lui faut de la nourriture. Oh. Ça y est, il a tout allumé. Il lui fallait juste un peu de temps. Ah. Et puis, qu'il ne soit plus mouillé, peut-être par la pluie. D'accord. Donc, ça, c'est trop bien. Donc, il n'y a même pas besoin de bois, quoi. Ah ouais, ça, c'est bien. Écoutez, on va se faire cuire un petit peu de... Ah, mais c'est trop bien. Ça, par contre, c'est hyper pratique. Non, mais incroyable. Incroyable. Eh bien, ça reprend les lingots. Écoutez, si ce n'est pas beau, ça. Bah, écoutez, c'est parfait, j'ai envie de vous dire. Non, mais, par contre, t'es minuscule, on va pas se mentir. Oh, culé mignon. N'hésitez pas à lui donner un nom dans les commentaires, les amis. Et aussi, n'oubliez pas à rejoindre le Discord. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, le serveur Discord est dans la description. Venez vous joindre à la communauté, partager votre aventure et vous faire éventuellement de nouveaux amis. Vous êtes les bienvenus. Et en parlant de bienvenus, on souhaite la bienvenue à ce nouveau petit tigrou ou tigresse ou lionne. Voilà, plutôt une lionne. Trouvez-lui un nom dans les commentaires. Et voilà, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Activez la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines aventures. Les amis, c'était Patch Curtis. Bienvenue dans un monde meilleur. Ciao ! Sous-titrage ST' 501